Yoho et Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo What's New spécial Glena début 2019 Donc si la suite t'intéresse, continue Cette vidéo va être assez rapide parce que si je ne me trompe pas, nous sommes avec les éditions Glena Et nous avons que seulement deux séries qui sont sorties pendant le début de l'année et qui m'ont intéressée Je ne sais pas spécialement s'ils ont sorti beaucoup d'autres séries mais en tout cas de titre c'est vraiment rapide Et donc du coup je m'excuse pour la rapidité de cette vidéo Bien entendu les résumés des mangas sont retrouvés dans la barre d'infos et je vais juste te donner mon avis express Et je te mettrai les informations standards, c'est-à-dire le nombre de tomes, le mangaka etc à côté de moi Parce que tout simplement là on est vraiment sur un avis express plutôt qu'autre chose On va commencer avec le manga qui m'a le plus interpellée sur ces deux titres C'était le manga Le Dilemme de Toki qui est une série terminée en trois tomes au Japon Donc la série ne va pas tarder à se terminer en France Je crois qu'au moment où il y aura cette vidéo, le tome 2 sera déjà sorti Donc on est vraiment sur la fin A mon avis je pense qu'il faut compter vers septembre qu'on aura la fin de la série Toujours est-il Pour ce qui est du manga Le Dilemme de Toki, nous suivons les aventures d'un extraterrestre qui débarque sur terre Un extraterrestre qui ne possède aucun sexe Parce qu'on lui demande tout simplement de faire son propre choix De choisir justement s'il veut décider d'être, si Toki veut décider d'être une fille ou un garçon Et donc on suit l'aventure justement de Toki qui est dans le monde des humains Et qui a besoin en fait de récupérer des échantillons d'hommes ou de femmes par rapport au sexe qu'il va choisir Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal Pour ce qui est de ce manga, pourquoi m'a-t-il intéressé ? Je pense que tu t'en doutes C'est tout simplement parce qu'on était avec une personne qui n'avait pas de sexe Et qui avait cette possibilité, ce choix de choisir si vous voulez être un garçon ou une fille Quelque chose qui m'intéresse et que j'aurais rêvé d'avoir comme possibilité Même si je t'avoue qu'actuellement je suis encore un petit peu perdue Je ne suis pas encore sûre à 100% de mon choix Mais c'est vrai que je trouve ça justement très intéressant et très fascinant Alors certes on n'est pas dans du réalisme parce que forcément on est sur un personnage extraterrestre Au départ il n'a pas de sexe, il choisit par lui-même Quand on est nous en tant qu'être humain, on n'a pas le choix, on est avec un sexe en particulier Après si on n'est vraiment pas dans le bon corps, il suffit, bon il suffit, ouais entre grands guillemets De faire la chirurgie esthétique, de prendre des cachets, etc. Enfin voilà, il y a quand même la possibilité Mais je trouvais ça justement intéressant d'accéder à cette possibilité de choix Et voir comment le personnage allait choisir ou non le sexe en particulier qu'il allait avoir Et son choix et sa vision des choses me correspond assez Donc finalement ça m'a énormément plu et j'ai vraiment très hâte C'est de lire donc l'intégralité de la série Et bien entendu tu me connais, dès que le tome 3 sort je ferai au plus rapide possible Pour présenter mon avis sur l'intégralité de cette oeuvre Mais en tout cas le dilemme de Toki des éditions Glena est pour moi l'un des titres de ce début d'année Qui ne fallait pas manquer On va continuer avec un titre que je ne possède pas dans les mains tout simplement Parce que je l'ai déjà revendu C'est le manga Blade Opera Si je ne dis pas de bêtises au niveau de la prononciation du titre Donc bien entendu toutes les informations et illustrations seront à côté de moi Pour ce qui est du manga Blade Opera Nous suivons les aventures d'un jeune homme qui a absolument tout perdu Car sa famille a subi un problème, enfin sa maison a brûlé Et ses parents et je crois même qu'il y avait une soeur sont morts donc dans l'incendie Le jeune homme ne se rappelle de rien Et en fait on commence l'aventure en suivant les aventures d'un ange et d'un démon Qui ont besoin d'un Shinigami pour pouvoir continuer leur aventure Et donc malheureusement sans le vouloir le démon va tuer le personnage que l'on suit dans cette série L'être humain qui a donc tout perdu Et là dessus il va donc devenir Shinigami Et aider donc l'ange et le démon à aider les âmes errantes à retrouver leur chemin Pour ce qui est de ce manga j'ai lu donc à peu près les trois quarts de ce volume Malheureusement je n'ai absolument pas accroché Alors que pourtant j'avais fait un extrait manga j'achète ou pas Et j'avais été plutôt bien convaincue Même si j'étais pas non plus hyper hypée, hyper en joie et hyper intéressée par la lecture de ce titre Par rapport à d'autres titres que j'avais pu lire au même moment Mais c'est vrai quand même que j'avais envie de voir ce que cette série pouvait avoir dans le ventre Et malheureusement j'ai été déçue, je n'ai pas accroché à la série Pour ceux qui seraient éventuellement intéressés pour des avis sur cette série là en particulier Je t'invite à rejoindre la chaîne de Mon Paradis Livresse Qui est une collègue youtubeuse Qui elle a apprécié la série Donc si tu veux un autre avis, un avis opposé N'hésite pas à aller voir sa chaîne et à lui demander son avis Mais personnellement pour moi ça ne l'a pas fait Et donc je l'ai revendu Et ça signifie aussi que je ne continuerai donc pas cette série Cette vidéo What's New Spécial Gléna est début 2019 et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire si l'un de ces deux titres Entre Dylan de Toki et Blade Opera Est-ce qu'il y en avait un qui t'intéressait ou pas Quel est celui que peut-être tu as déjà acheté Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Pense bien sûr à me rejoindre sur les réseaux sociaux Allez voir les vidéos que je te mets en recommandation Et à cliquer sur ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Et pense à revenir aussi le premier de chaque mois à peu près Des fois ça peut arriver, ça soit le 2 ou le 30 Mais n'hésite pas à venir dans ces eaux là Pour savoir le planning du mois Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye